Générique L'image à la une de cette édition tout d'abord c'est cette nouvelle mobilisation des agriculteurs ce matin à Saint-André-les-Lilles. Les producteurs nordistes ne désarment pas malgré l'annonce du plan d'urgence du gouvernement. Vous le voyez, ils ont brûlé des pneus ce matin sur un rond-point à l'entrée de Saint-André, occasionnant quelques bouchons dans le secteur. Les éleveurs de porc et la section des jeunes agriculteurs du Nord-Pas-de-Calais étaient devant l'usine Jean-Cabie à Saint-André. Une délégation a été reçue par la direction de l'entreprise et s'est dite globalement satisfaite des engagements et promesses annoncées par la société. L'entreprise annonce en effet que 90% de ces matières premières viennent bien de France. Les agriculteurs en appellent tout de même encore à l'État pour plus de soutien et de mesures pour réguler la filière agricole. Exemple avec ces éleveurs de porc dans la région qui vendent leur bête à 1,40 euro le kilo contre un prix de revient de 1,50 euro. Ils ne sont donc pas à l'équilibre. Explication tout de même avec le directeur général de cette société Jean-Cabie. Quant à l'origine de ces produits, en particulier le nord de la France, il est au micro d'Édile-Gunaille. Bien avant qu'on parle de ça, nous étions convaincus que nous devions repartir sur ces métiers-là. Je dois dire que Jean-Cabie, nous sommes une société qui est une PME, nous sommes une petite PME, nous sommes 300 employés, nous avons un certain nombre de difficultés. On se bat tous les jours pour conserver nos emplois et effectivement c'est avec ce genre de produits et ce genre de coopération qu'on arrivera à redynamiser l'ensemble de la filière. C'est du port forcément régional, c'est très contrôlé. Une des difficultés que nous avons aussi, c'est que dans la région nous avons perdu un certain nombre d'abattoirs et que nous avons parfois des difficultés à trouver de la viande. Comme le disait M. Fagot, aujourd'hui notre viande vient principalement de France et elle vient de Bretagne. Autre image dans ce journal au cœur de l'été pour évoquer l'école de la seconde chance. Ouverte à Roubaix en 2007, elle a depuis essémé à Lille, Armentière et Saint-Omer et vient de signer de nouveaux partenariats avec l'Union de l'Industrie et de la Métallurgie. Ici l'entreprise de Reniaux-Cours à Alenlay-Aubourdin accueillait cette semaine les professeurs en visite avant l'arrivée des prochains élèves en stage et en formation à la rentrée. Le but de cette école, je vous le rappelle, c'est de favoriser l'insertion professionnelle et sociale des jeunes sortis du système scolaire. La formation dure neuf mois en tout et est ouverte aux jeunes de 18 à 25 ans n'ayant ni diplôme ni qualification. Déjà plus de 3000 élèves ont été formés et 65% d'entre eux ont trouvé un emploi à la sortie de l'école. Présentation en détail avec l'une des responsables de cette école, l'une des enseignantes au micro de Sophie Ladène. Dans le cadre des parcours de formation à l'école de la deuxième chance, on a très peu de jeunes qui souhaitent s'orienter vers les métiers de l'industrie. Donc notre objectif c'est de les sensibiliser à ces métiers. Donc nous avons dernièrement signé une convention avec l'UIMM. Et donc dans ce cadre-là, déjà les personnes qui travaillent à l'école de la deuxième chance sont amenées à faire des visites d'entreprise pour pouvoir mieux sensibiliser les jeunes qui viennent à l'E2C Grand Lille, pour mieux leur parler des métiers de l'industrie, leur faire découvrir. Quand on a vu en entreprise comment ça se passe, on est mieux à même d'expliquer aux jeunes en quoi ça consiste. Et pour tout renseignement avant la rentrée prochaine en septembre, rendez-vous sur le site internet de l'école et sur le www.edc-grandlille.fr On enchaîne avec tout autre chose et ces belles images de Roubaix en fleurs. Quatre fleurs précisément depuis 2003 au palmarès des villes et villages fleuris. Le comité de notation était d'ailleurs ce matin à Roubaix pour réévaluer le travail des équipes municipales et toutes ces démarches environnementales en entreprise. Aujourd'hui, les Roubaisiens profitent de 15 mètres carrés d'espace vert par habitant. Un chiffre dans la moyenne de l'agglomération, cela représente 145 hectares de verdure. Et si la vitrine de ce cadre végétal est bien sûr le parc barbieux, il y a d'autres atouts à Roubaix, notamment la trame verte et bleue, le canal, mais aussi les jardins publics, certaines friches industrielles reprises par la nature. Sachez qu'il y a seulement 227 villes en France qui arborent les quatre fleurs, dont Roubaix, en tout cas, le jury, est passé ce matin, comme tous les trois ans, pour réévaluer le travail des services. Écoutez justement l'une des membres du jury. Ce matin au micro, Didile Gunail. Il y a 63 critères qui sont déterminés sur quatre grands thèmes. Le premier thème, c'est la compréhension de la municipalité de la démarche et sa mise en œuvre. C'est-à-dire que le terme de ville et village fleuris est réducteur par rapport à toutes les valeurs du label. Ensuite, c'est tout ce qui est autour du fleurissement, du paysage, avec la fleur, bien sûr, mais également l'arbre, les arbustes, tout ce qui participe au paysage et au fleurissement de la ville. Et puis, bien évidemment, le développement durable avec les économies d'énergie, tendre vers zéro phyto, le développement de la biodiversité, le respect dans l'environnement dans tous ces termes. Enfin, un mot de sport et pour terminer, pour évoquer la création de la toute première équipe féminine au LOSC. Hier, le comité exécutif de la Fédération française a validé cette nouvelle section féminine. Une équipe issue en fait de la fusion entre le club de Templemar-Venteville et le LOSC. Ce nouveau club évoluera en deuxième division du championnat de France pour la saison 2015-2016. Son objectif sera à terme de rejoindre la première division. Mais ce regroupement, ce n'est pas que l'équipe première, c'est au total 130 licenciés des plus jeunes au Seigneur qui joueront désormais sous les couleurs des dogs. Fin de ce journal dans un instant. A suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.